L'approche théologique et scientifique du réel C'est ce qui nous entoure, donc on se questionne sur la définition, le fondement de cette réalité et on s'interroge d'un point de vue théologique et scientifique et nous essayons de voir ensemble comment les deux peuvent être reliés, convision l'une à l'autre. Avant de partir vraiment dans notre périple, il faut dire que dans notre cours, nous commençons aujourd'hui la discussion des rapports entre théologie et science relatifs aux préoccupations de recherche d'ordre scientifique parce que d'abord c'est le scientifique qui s'occupe du réel et après le théologien ou celui qui vit la vie de l'église essaie de répondre et de voir ce qu'il peut faire avec les propos scientifiques à ce sujet. Il faut dire que nous vivons, surtout après la modernité, une époque assez intéressante, assez importante parce qu'il y a certains philosophes de la science qui nous parlent d'un changement de paradigme. Le mot paradigme, nous le connaissons à partir de l'œuvre concernant les révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Donc il parle de l'évolution de la science, non pas uniquement d'une manière linéaire, mais aussi abrupte et ce côté abrupte, ce côté révolutionnaire s'appelle révolution scientifique. Donc la science se développe dans des périodes différentes à travers ce qu'il appelle un paradigme c'est-à-dire une certaine vision des choses, une certaine façon, une certaine approche qui configure notre façon de questionner la nature et donc de temps en temps il y a des révolutions, c'est-à-dire des changements de paradigme. Et par exemple, John Stone, philosophe de sciences français, considère que nous assistons petit à petit à un changement de paradigme qui tente de se globaliser. Oui, c'est important, surtout par rapport à la modernité, qui avait la tendance d'exclure de la théologie ou la question d'ordre religieux de la table, on peut dire, commune de la réflexion dans la société en disant que la science est la seule connaissance sûre, universelle et que la connaissance d'ordre religieux n'a plus de place dans la société. Jean Fourastier exprime donc le modèle de connaissance autonome par rapport à toute entreprise métaphysique ou religieuse de la façon suivante. Tout ce mouvement, ses causes et ses effets peuvent être rattachés directement, indirectement au progrès des sciences expérimentales, directement par l'exclusion affirmée de Dieu, hypothèse inutile vous voyez, même le mot hypothèse est un mot scientifique, un terme scientifique, indirectement par le spectacle permanent de l'efficacité scientifique opposée à celle de la foi. Il y a des idéologies qui surgissent dans la modernité, comme le scientisme, le fait que la seule connaissance acceptable et possible est celle de la science. Il y a des réductionnismes, on n'entre pas dans des détails, mais ce qu'on signale à l'heure actuelle c'est que, à travers les observations du philosophe des sciences John Stone, on peut affirmer nous aussi qu'il y a un changement. Quel est le changement ? De l'étude de l'infiniment petit à celle de l'infiniment grand, de l'étude de la vie à celle de la conscience, une nouvelle vision du monde a déjà émergé. Elle rouvre les chemins de sens, comme le dit Bernard d'Espagna, voire va jusqu'à permettre la convergence entre science et religion, comme l'affirme Charles Tantz. Celui-ci, le dernier, est un prix Nobel. Elle va déconstruire les conceptions mécanistes, réductionnistes et matérialistes dans les sciences dites de la matière. De même, va-t-elle poser la question, sans toutefois y répondre, du sens, voire celle de l'existence d'un créateur dans les sciences de l'univers. Enfin, elle va montrer que la contingence ne régnait pas un maître dans les sciences de la vie. Très intéressant de le signer d'un changement. Une nouvelle vision de la nature, qui reste certainement insuffisamment vulgarisée. Sans entrer dans des détails, rendons-nous compte qu'il y a des principes scientifiques, comme les principes d'incertitude d'Heisenberg. le dualisme entre corpuscules, l'existence d'une dimension non-locale dans l'univers. Tout cela montre un changement de perspective par rapport aux possibilités de la science. Par rapport à une science hyper-dominatrice de la modernité, la science actuelle, nous dirons qu'elle est plus humble et plus consciente de ses limites structurelles. On n'entre pas dans ce genre de détails, qu'on n'a pas besoin à évoquer aujourd'hui. On passe au sujet de notre cours, la science et la théologie face au réel. L'objet du savoir scientifique est ce qu'on appelle nature, dans le sens objectif du terme. Il s'agit du monde extérieur indépendant du sujet, qui le perçoit, qui n'est donc pas un produit humain et qui existe indépendamment de la volonté de l'homme. Donc, tout ce qui nous entoure, c'est la nature, n'est pas une construction humaine, c'est tout simplement ce qu'on trouve dans ce monde. Nous constatons aujourd'hui que les scientifiques et les philosophes des sciences l'évoquent en termes de réel ou réalité. Ils le font d'une manière qui montre combien notre image habituelle de la nature, c'est-à-dire celle provenant de sciences modernes et propres donc à l'ontologie classique, n'est plus valable. Par suite des résultats scientifiques actuels qui constituent un dépassement des possibilités des sciences modernes, nous avons affaire à l'émergence d'une nouvelle image du monde. Ces résultats sont les produits d'une recherche approfondie à travers des disciplines qui interrogent la nature à des échelles de magnitudes différentes. Ici commence le changement par rapport à la modernité. Par exemple, à l'échelle de l'homme, les résultats donnés par la physique classique semblent toujours satisfaisants, mais en revanche, celle-ci s'est montrée inadéquate à l'échelle microscopique. Il appartient par conséquent, aujourd'hui à la physique quantique, de faire l'étude de la nature à ce niveau qu'on appelle l'infiniment petit. En ce qui concerne l'échelle de l'univers, elle fait l'objet de l'astrophysique, laquelle est spécialisée dans l'étude de ce qu'on appelle l'infiniment grand. Donc déjà, il y a trois niveaux. Trois niveaux, c'est-à-dire l'infiniment grand, le cosmos avec son temps cosmique et ses ordres, grandeur de magnitudes cosmiques, l'échelle de l'infiniment petit, c'est-à-dire on plonge dans l'intimité de la matière, on se rend compte qu'il y a des lois qui régissent là-bas, qui sont différents de ce qu'on peut énoncer au niveau de notre échelle, au niveau de l'échelle de l'infiniment grand, et donc l'échelle humaine aussi, où ça marche très bien au niveau de la physique classique. Donc il y a au moins trois niveaux très intéressants pour nous. Les fondements de la matière, qu'est-ce que le réel ? interpelle au niveau de la physique quantique. Il y a des termes qui suggèrent aujourd'hui la complexité de cette recherche et aussi, on peut dire, la beauté de cette quête de vérité par rapport au fondement de la matière. Éléments de réalité, charge de réalité, niveau de réalité, profondeur du réel ou réel voilé, réel étrange, réel lointain. C'est des termes qui sont proposés par la réflexion philosophique autour des résultats de la nouvelle physique. En ce chapitre, approche scientifique et philosophique du réel. La mission des sciences de la nature, d'après le philosophe des sciences Dominique Lambert, consiste à décrire la réalité. Le cosmologiste et physicien Stephen Hawking voit ces descriptions en termes de représentation. Son ouvrage, Une brève histoire du temps, qui présente les développements récents de l'astrophysique concernant la nature du temps et du monde, parle de représentation du monde, qui sont en réalité des réponses formulées par l'homme pour donner un sens à tout ce qu'il trouve autour de lui. En ce qui concerne la structure profonde du réel, on a changé de physique, la physique classique répond jusqu'à un certain niveau, mais l'échelle microscopique est plutôt prise en considération par la physique quantique. Nous avons besoin, dit Dominique Lambert, de nouveaux concepts et critères pour identifier ce que l'on pourrait appeler une chose ou un élément de réalité. Concept nouveau. Donnons un exemple. À l'échelle macroscopique, on considère qu'en faisant partie de la réalité n'importe quel objet pouvant être localisé dans l'espace, qui montre une résistance une fois qu'on agit sur lui. Un objet dont l'existence ne dépend pas du point de vue que nous adoptons pour l'appréhender et que nous pouvons caractériser au moyen d'une idée, d'une image, d'une forme. À l'échelle microscopique, même si nous pouvons toujours associer une charge de réalité au genre de quelque chose, j'utilise les guillemets, qui se dévoile dans des situations expérimentales à travers une résistance à nos actions, le critère de localité est plus valable, ce qui empêche de localiser l'objet. J'ai cité plusieurs ouvrages, mais surtout Dominique Lambert. Je précise toujours que j'utilise comme support pour notre cours ce volume que vous trouvez facilement sur Amazon.fr ou dans le monde entier sur n'importe quel Amazon. C'est le support de co pour le niveau licence 3 dans notre centre d'études et de recherche de Mitros Steniloy à Paris, la discipline théologie orthodoxe et science. La recherche des constituants basiques de la matière, comme le fait de vouloir découvrir la nature de la lumière, ont conduit les chercheurs à l'affirmation du dualisme honte-corpuscule. L'objet quantique n'est ni honte ni corpuscule, il est les deux en même temps. Une nouvelle matérialité, dématérialisée, j'utilise les guillemets, mais c'est un terme qui s'impose, est affirmé par déploiement de toute connotation de densité, opacité ou conception. L'individualité des particules élémentaires qui constituent la matière était basée sur l'identité des matériaux, donc elle était faite. Mais on voit maintenant ce qui est permanent dans ces particules, c'est plutôt leur forme et leur organisation. On ne peut plus le concevoir qu'on constituait dans certains matériaux. Elles sont, pour ainsi dire, des pures configurations, j'utilise les guillemets, et n'ont pas des portions individualisées. Nous apprends l'un des pionniers de la physique quantique, le physicien Erwin Schrödinger. Celui-ci emploie le thème de configuration, non pas dans une acception géométrique, mais dans le sens d'une structure permanente détectable d'un point de vue expérimental. Donc, il y a vraiment un changement dans notre perspective. Dominique Lambert nous suggère que la notion de réalité ne perd pas son sens pour nous, mais elle demande qu'on l'étudie en s'adaptant aux échelles caractéristiques des phénomènes étudiés. On parle maintenant de niveau de réalité, ou des critères de réalité. Par exemple, le physicien, le philosophe roumain ou d'origine roumaine, Bassarab Nicolescu, parle de niveau de réalité en proposant une lecture, une définition de niveau de réalité dans le sens où il y a un changement, en fait une rupture, on peut dire mieux, dans les lois de description de la nature une fois qu'on passe d'un niveau à l'autre. Donc, il y a un postulat. Dans la nature, dans notre connaissance de la nature, on affirme l'existence des différents niveaux de réalité et de perception. Bassarab Nicolescu distingue réel et réalité. Le réel est ce qui est, alors que la réalité est reliée à la résistance dans notre expérience humaine. Je n'entrerai pas dans les détails. sa définition de niveau de réalité est la suivante. Un ensemble des systèmes invariants à l'action d'un nombre de lois générales. Donc, il précise que niveau de réalité est différent de niveau d'organisation. Après, il faut voir que si on parle de niveau de réalité, c'est-à-dire rupture au niveau de lois, de description physique, au niveau de l'infiniment petit ou au niveau de l'échelle humaine, Il y a des travaux très intéressants pour nous d'Aaron O'Connell, Andrew Klee-Land et John Martinis en 2010 qui montrent pour la première fois des effets quantiques à notre niveau, à l'échelle humaine. On parle de la profondeur du réel. La profondeur du réel consiste, pour un physicien moderne, la distance qui séparait le système qu'il étudiait du niveau qu'il estimait être fondamental. Il y avait un réductionnisme ontologique qui encourageait à considérer les niveaux supérieurs comme définissables à partir des niveaux plus fondamentaux. Par exemple, les molécules s'expliquant en termes d'atomes, les atomes en termes de protons, neutrons et électrons, et comme ça. à travers son concept du réel voilé. Donc, c'est un concept extrêmement intéressant pour nous qui provient de Bernard d'Espania. il affirme qu'on ne peut pas simplement affirmer l'existence des corpuscules. C'est tout simplement la réalité se dévoile autrement et il parle comme dans la situation d'un iceberg de quelque chose qui est immergé et qui soutient ce qu'on peut toucher à travers nos instruments de mesure. Donc, le terme réel voilé n'est que le réel inaccessible, le réel lointain qu'on ne peut pas accéder et qui structure le réel qu'on peut toucher nous-mêmes. C'est des notions vraiment différentes par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans la modernité. Après, on parle de l'objectivité qui devient de l'objectivité forte qui caractérise la modernité une objectivité faible. Les choses sont très simples. Si vous voulez observer dans la physique quantique, vous envoyez un fascicule d'électrons, vous envoyez des particules qui vont interagir, qui vont interactionner avec la particule à observer. La particule à observer change d'état et cet état, on peut le voir, on peut le mettre en valeur. Donc, sans interactionner avec les particules à observer, on ne peut pas tirer une connaissance scientifique. Donc, la nature telle qu'elle se dévoile dans la physique contemporaine est une nature d'interaction, c'est-à-dire une nature qui réagit. Bien sûr, je parle du niveau microscopique, une nature qui répond par rapport à nos agissements. Mais, on n'est plus dans la neutralité froide, disons, entre l'objet à observer et l'observateur. Donc, l'observateur interagit avec l'objet observé et donc, ça nous déplace notre objectivité, notre neutralité, notre objectivité forte de la modernité dans une objectivité faible. C'est une révolution. Bernard d'Espania va encore plus long. Il dit qu'on peut renoncer aujourd'hui à une attitude qu'il appelle multidéniste, c'est-à-dire selon laquelle la réalité était conçue comme étant constituée des myriades d'éléments simples, essentiellement des atomes, des particules interagissant par des forces. La réalité s'impose à travers la théorie physique actuelle en termes de globalité ou de non-séparabilité. Elle est une et indivisible. Révolution absolue. Et donc, il commence à parler de l'être. Il précise d'ailleurs dans ses études qui ne parlent pas d'une façon théologique, mais ils s'interrogent. C'est une question que je considère merveilleuse dans l'histoire des idées de la science. Est-ce que cette réalité l'antenne qu'on ne peut pas toucher mais qui se manifeste à travers la réalité de contact qui est derrière cette réalité plus proche de nous, est-ce que cette réalité ou ce réel c'est comme vous voulez est physique, dans le sens où il n'y a pas de moyens physiques pour expérimenter cette réalité. John Stone observe d'ailleurs, philosophe de science, qu'il y a quelque chose qui échappe non seulement autant à l'espace mais également à la matière et même à l'énergie. Ce qui fait de ce quelque chose un bon candidat pour désigner cette réalité indépendante que nous semble être nécessairement non-physique, lointaine, étrange, car elle ne peut être décrite par la science mais uniquement approchée par une science objective, des faits. Chose étonnante pour nous et qui interpelle bien sûr la vision théologique. Approche théologique du réel. D'ailleurs, même le physicien Bernard d'Espania nous interpelle par ses propos parce que quand il écrit du réel ultime, du réel lointain, il invite à chercher l'aide de la théologie mais non pas celle trop compromise, j'utilise les guillemets, avec le réalisme objectiviste qui trouve ses consipaux réperts chez Aristote mais de la théologie négative de Pseud de Dénis l'Aréopagite. Fascinant pour un théologien. Le réel pour nous théologiquement parlant, si on reprend la définition de la physique contemporaine, le réel est ce qui est, qui existe, qui a l'existence, nous avons une définition exode 3 14 dans la Bible qui nous interpelle fortement. Dieu se présente devant l'humanité, moi, je suis celui qui suis ou qui est. C'est l'affirmation principale de l'ancienne alliance, en fait de l'ancien testament, mais ce qui représente pour nous l'ancienne alliance entre Dieu et l'homme. Donc, Dieu se présente devant l'homme en disant, moi, je suis l'existence, je suis celui qui est, qui est tout le temps. Vu la définition du réel, ce qui est, on se rend compte que théologiquement parlant, on parle de l'existence de Dieu par excellence en tant qu'existence de quelque chose qui est ou plutôt de quelqu'un qui est. Donc, l'existence de Dieu fait partie aussi de sa définition. Et d'ailleurs, il donne une définition d'ordre ontologique. Il se présente devant l'humanité en disant, moi, je suis l'existence depuis toujours et pour toujours. L'existence par excellence, celui qui ne disparaît pas. Ce réel divin en créé est d'après la théologie orthodoxe source de tout ce qui existe par son geste créateur. Donc, ce réel qui existe donne naissance en ce monde quand je dis donne naissance et je ne dis pas qu'il transfère sa nature à autre chose. Donne naissance c'est-à-dire il crée ce qui existe. Donc, le réel dont parle la science n'est que la conséquence du geste créateur du réel concerné par la théologie qui est le réel tripersonnel qui est la Sainte Trinité, Dieu. Est-ce que ce réel peut être connu, le réel en créé? La réponse évangélique est précise. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul Dieu véritable et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jean 17, 3 D'ici découle donc la mission de la théologie chrétienne qui est d'introduire l'homme à la connaissance de Dieu par une participation à la vie de l'être éternel rendue possible à travers ces énergies en créé. Face à ce réel nous essayons de gérer par nos concepts sa compréhension la compréhension de ce réel Les scientifiques on se souvient bien ont dû accepter dans leur discours des formulations antinomiques ça on voit dans la post-modernité Ainsi par exemple le monde quantique semble exiger une logique différente de celle de l'investigation du monde à notre propre échelle où la logique binaire du non contradictoire règne en maître Son affirmation du dualisme entre corpuscules qui fait tenir ensemble deux notions exclusives l'une de l'autre à notre échelle n'est que le signe d'une telle révolution Comme nous le dit Thierry Magnin professeur de physique et prêtre catholique Lorsqu'on passe de la vision classique d'un monde comprenant un seul niveau de réalité à une vision nouvelle d'un monde structuré en plusieurs niveaux de réalité il nous est impossible d'échapper au paradoxe sans une traduction appropriée d'un niveau à l'autre La réalité est perçue différemment selon le niveau où l'on se trouve ce qui peut paraître contradictoire et paradoxal à l'échelle de l'homme peut apparaître simple et unie à l'échelle des particules J'ai cité Thierry Magnin qui est le dieu pour un monde scientifique Je fais une petite parenthèse qui est le dieu pour un monde scientifique On voit bien la tendance du scientifique de produire un dieu selon son image selon ses pensées et dans la Genèse nous avons cette affirmation théologique qui dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu la ressemblance selon l'image et la ressemblance de Dieu selon l'image de Dieu c'est que Dieu constitue le modèle de la structure humaine et de la capacité humaine à pouvoir suivre Dieu donc parfois ça nous fait sourire ou nous rendre triste aussi de voir l'incapacité de certaines personnes qui se proposent de produire en quelque sorte des idoles c'est-à-dire un dieu imaginé selon leur façon de voir les choses justement parce que la révélation c'est la rencontre entre Dieu tel qu'il est et l'homme tel qu'il est également donc on n'a pas besoin d'une projection par l'imagination pour rencontrer Dieu parce que Dieu est au-delà de notre imagination c'est pour cela qu'on parle de théologie orthodoxe et science en termes de sincérité de netteté des deux démarches scientifiques et théologiques et la réflexion philosophique qui prolonge les découvertes scientifiques doit tenir compte dans son dialogue avec la théologie du réel des choses parce que sinon on peut imaginer énormément de choses mais ça ne sert pas à la vérité en ce qui concerne les formulations antinomiques dans la théologie elles sont présentes depuis l'aube du christianisme par exemple les dogmes fondamentaux du christianisme le dogme de la trinité et le dogme de l'incarnation sont des affirmations antinomiques Dieu est un par nature et toi comme personne ça c'est le dogme de la trinité Jésus-Christ est vrai Dieu est vrai homme étant donné que l'homme est une créature c'est très difficile de voir ensemble l'homme créé et le créé sans entrer dans des détails l'addition 1 plus 1 plus 1 égale 1 est très intéressant pour nous parce que Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit sont le même Dieu et pourtant il s'agit de trois personnes et chaque personne partage la nature divine toute entière et Dieu dans son entier Jean Kowalewski auteur orthodoxe et scientifique résoutes les antinomies en sciences en théologie dans le volume Science et religion antagonism hors complémentarité paru à Bucarest en 2003 parle de la façon suivante il affirme que le christianisme nous a donné la faculté de ne pas opposer un concept à un autre mais d'en saisir les relations voire l'unité ainsi il est d'avis qu'on peut faire naturellement des parallèles entre les antinomies scientifiques et religieuses même si la façon de les résoudre n'est pas forcément identique la distinction des compétences nécessaires pour le traitement des antinomies en sciences en théologie affirmée aussi par les théologiens catholiques on vient d'évoquer Thierry Magnin en se penchant sur la problématique de la transdisciplinarité au sujet de la théologie celui-ci souligne le fait que ce qui permet à l'intelligence du croyant de passer d'un niveau de réalité à un autre le terme niveau pris au sens théologique et la grâce divine et non pas une quelconque logique et qu'il y a ici une différence fondamentale avec la physique on va citer aussi la chimandrite sophronie qui nous parle théologiquement la révélation la révélation du dieu triunitaire est une source de lumière pour tout croyant pouvant répondre à tous les doutes de l'intelligence et du coeur mais dès que l'intelligence se détache du coeur et de la foi et prétend aborder la révélation avec les lois propres la raison cette révélation se présente à elle comme une suite de problèmes insolubles le dogme nous met devant l'être divin sans nous proposer une quelconque explication rationnelle le dogme favorise la rencontre entre la vie divine et signifie quête approfondissement accomplissement d'un dieu cité au-delà de toute représentation devant le dogme l'esprit humain cherchera à s'approprier les données de la découverte divine et c'est à partir de ce moment-là que commencera le soi-disant développement théologique mais ce développement sera fondamentalement existentiel et non pas intellectuel donc où se trouve la différence entre l'approche antinomique dans la science et l'approche antinomique dans la théologie l'approche antinomique dans la théologie dans la vie théologique te mène à changer à t'investir davantage par ta vie par ton être dans son entier et ce n'est pas uniquement l'exercice d'une intelligence qui essaye de percer les réalités à travers l'éclairage on peut dire des idées nouvelles par contre de l'autre côté dans la science l'antinomie est perçue bien sûr comme un principe contemporain à ne pas réduire à des explications disons des propositions logiques réductrices mais ces antinomies forcent l'intelligence humaine à essayer de percer le mystère et à formuler d'autres hypothèses de travail moi je vois la différence entre l'existentiel et l'intellectuel comme la différence une des différences essentielles entre l'approche théologique et l'approche scientifique pour les scientifiques ça donne des frissons parfois les dogmes parce que les dogmes paraissent comme des propositions un peu impossibles c'est à dire comment accepter des propositions toutes faites comme ça sans pouvoir démonstratif et finalement le dogme nous introduit dans la vie elle-même de Dieu dogme est affirmé comme la vie elle-même par la schmandrisophonie le dogme exprime la vie divine qu'il dévoile à l'homme par une forme de compréhension que l'on peut appeler iconique l'intellect humain créé à l'image de l'intellect divin porte en soi cette image la présuppose mais il ne peut l'épanouir parfaitement sur la seule base de sa propre expérience il est en effet soumis au processus du devenir de l'autodétermination de sorte qu'il n'a pas encore la connaissance de l'existence pleinement actualisée c'est à dire la vie divine est une existence pleinière agoutée à peine ici à condition à condition que la grâce de Dieu ouvre notre conscience notre intelligence et notre être pour pouvoir accéder au-delà de notre nature donc l'antinomie est le signe d'une plénitude qu'on ne peut pas couvrir ici à travers nos propres pensées et réflexions c'est un peu ce qui s'est passé avec le bienheureux Augustin qui voyait un enfant qui essayait de transvaser la mer dans un petit trou creusé au bord et donc il se rend compte qu'en fait ce n'est pas possible parce que l'infini ne peut pas être contenu par le fini selon Robert Nadeau philosophe des sciences il se peut que la question de l'objectivité soit la question centrale de l'épistémologie envisagée comme méthode de la connaissance scientifique je le cite certes de manière générale poser la question de l'objectivité c'est poser la question de l'objet de la connaissance possible et cette question même suppose à son tour qu'on puisse préciser d'entrée de jeu face au domaine des objets de la connaissance possible la sphère de la subjectivité pourquoi on parle de tout cela parce que l'objectivité est recherchée dans l'activité scientifique et de l'autre côté la connaissance théologique ne peut être qu'une connaissance subjective donc d'où le rejet dans la modernité de cette connaissance mais il y a une distinction entre connaître quelqu'un et connaître quelque chose donc la voie théologique par excellence est la voie de connaître quelqu'un Dieu et personne connaître quelqu'un c'est de pouvoir s'ouvrir à la réalité personnelle de cette personne qui se trouve devant toi donc il y a une ouverture une double ouverture de la part du sujet qui connaît du sujet à connaître et donc sans l'ouverture de la part de Dieu on ne peut pas connaître Dieu donc la révélation nous dit tout simplement que Dieu veut qu'on arrive à la connaissance de notre créateur c'est-à-dire de Dieu et de lui-même donc la connaissance théologique est basée non pas sur une technique qui nous assure qu'on peut manipuler notre objet de connaissance appelé Dieu au contraire la connaissance théologique n'est que la rencontre en toute liberté garantie par l'agissement de la grâce de Dieu entre l'être divin et l'être humain donc la question de la subjectivité se pose toujours parce qu'on ne peut pas parler d'une connaissance théologique objective mais d'une connaissance théologique subjective et donc vous voyez l'objectivité de la connaissance scientifique et la subjectivité de la connaissance théologique peuvent ne pas faire bon maison ensemble interpréter le rapport entre la théologie et la science dans une approche extrêmement intellectuelle équivaut à se préoccuper plutôt des effets de la théologie sur le plan intellectuel dans son rencontre avec ce qui résulte sur ce même plan de la démarche des sciences telle l'interprétation d'une radiographie réalisée sans avoir pénétré au cœur du problème cette démarche fait défaut par simplisme notamment par l'objectivation de ce qui relève fondamentalement du subjectif nous faisons ici référence au miracle de la rencontre théologique science lorsqu'il se produit au niveau du vécu personnel à l'intérieur d'un homme de la rencontre entre la grâce divine et les compétences scientifiques mises en œuvre pour la connaissance du monde donc ici vous voyez une forme de rencontre entre la subjectivité et l'objectivité l'objet de la connaissance théologique est en réalité le sujet à connaître le sujet divin il exige une relation interpersonnelle qui est-ce que je connais à travers la vie théologique l'objet de la théologie est par excellence la personne divine la désignation de la personne en tant qu'objet est non seulement une démarche théologique inadéquate mais elle peut même être vue comme une erreur dans la mesure où l'objet est plutôt le sujet de ma connaissance la question qu'est-ce que je connais me place également devant l'objet théologique qui peut être aussi le monde physique parce qu'on ne connaît pas uniquement Dieu mais je connais aussi le monde à travers la présence de Dieu l'agissement de Dieu en moi donc à travers la théologie je connais Dieu d'abord et le monde à travers Dieu à travers la connaissance scientifique à travers les savoirs scientifiques je connais le monde chaque voie avec ses caractéristiques pour finir on veut dire que le réel ou la réalité se laisse approcher théologiquement et scientifiquement et c'est une question d'une honnêteté pas uniquement intellectuelle mais d'une honnêteté disons existentielle de pouvoir se rendre compte que les compétences théologiques et les compétences scientifiques sont différentes qu'il y a des caractéristiques de la voie scientifique de la connaissance et de la voie théologique donc le réel se dévoile selon la grille de lecture qu'on lui propose mais finalement parler du réel selon une approche théologique et selon une approche scientifique ne veut pas dire nécessairement entrer dans une sorte de conflit entre les deux parce que justement chacune des voies selon ses compétences peut apporter ses richesses donc on peut avoir une approche théologique du monde sans nécessairement se sentir tributaire aux exigences d'ordre scientifique on peut avoir une approche scientifique sans nécessairement se sentir coupable par rapport à la voie théologique mais notre proposition en tant que chrétien orthodoxe c'est de voir de quelle façon les deux peuvent manifester une synergie parce qu'il est fort possible que l'homme scientifique soit aussi un chrétien orthodoxe donc il peut vivre la réalité de la foi qui peut donner un coup de main un coup d'inspiration à ses recherches d'ordre scientifique on va s'arrêter là aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et je vous attends pour la quatrième séance de notre cours théologie orthodoxe et science de la